C'est quelque chose que j'ai commencé, j'allais dire amorcé, mais c'était plus que ça, que j'ai commencé avec un film précédent qui s'appelle Va Toto, où j'ai pensé à ce moment-là que quand on se raconte des histoires, comme on dit, arrête de te raconter des histoires, quand on se raconte des histoires, à soi surtout, je pense que ce n'est pas notre voix qui parle, c'est une voix de toute façon intérieure, mais c'est un autre timbre de voix. Je suis parti de cette idée-là que j'avais envie de reprendre ou de prolonger avec un prince. C'est des voix que j'appellerais des voix romanesques. Et là, ça ajoute dans Un prince la voix V-O-I-E, la voix affictionnelle, puisque le prince, c'est vraiment la figure de la fiction, et de plus, c'est une figure absente, puisque ses origines sont incertaines, et même son existence. puisqu'elle est racontée par trois personnages, d'une certaine manière autour de lui, avec des personnes qui l'ont rencontrée, des personnes qui ne l'ont jamais vue encore, et qu'il ne va apparaître qu'au bout d'une heure du film. Et je dirais que l'enjeu qu'on a réussi à tenir, je crois, surtout au montage, c'est de croire un peu à son existence jusqu'à une heure d'un. Pour écrire Un prince, j'ai fait appel à trois de mes amis les plus proches avec qui j'avais déjà travaillé, et notamment sur Vatoto, sur ce principe de la polyphonie et des plusieurs voix intérieures. Et l'écriture a duré pendant deux ans. Chacun écrivait un des personnages, racontant donc cette même histoire, qui a donné lieu à des monologues. Et moi, c'est à partir de ces monologues que j'ai commencé à construire ou écrire un scénario. C'est plusieurs voix, mais c'est très important dans la fabrique du film, je crois. Il y a vraiment un travail collectif, enfin, de communauté. On se retrouvait chez moi, à la maison. La maison est très importante. L'idée de maison ou d'habiter, ou de la cabane même, dans Un prince. est très importante, un lieu où on puisse se retrouver. Mais pas seulement se retrouver pour travailler, mais se retrouver pour vivre ensemble. Et chaque étape, c'est comme ça. Aussi bien à l'écriture, au montage. Félix Rem a habité la maison pendant toute la période du montage. Et le tournage, c'était pareil. La vie était très, très liée au tournage. Ce n'est pas du tout des choses séparées. Le cinéma de Marguerite Duras, c'est un des cinémas qui m'intéresse le plus. Et quand elle dit, à propos du cinéma, et de sa manière de filmer, n'importe quel temps serait préférable, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu. Ça, ça s'est vraiment construit au montage, puisqu'on avait la musique. En fait, Joseph van de Wiesem, à qui j'avais envoyé quelques bribes des monologues, un synopsis, quelques images, mais pas du film, puisque le film n'était pas encore tourné. Et il m'envoyait la musique avant que l'on commence le tournage. Ce qui était assez merveilleux, parce que pendant le tournage, on pouvait écouter la musique que serait la musique du film. Et puis, surtout, on a pu construire aussi, et monter, à partir de la musique, de ces pièces princières, qui, en effet, structurent le film de façon assez économe, parce qu'il doit y avoir quatre ou cinq morceaux. Ce qui était très beau, c'est que ça nous a rendu vraiment tous... ça nous a rendu tous joyeux. C'est vraiment une joie partagée, parce qu'on a fait le film sans argent. on a vraiment été vraiment très pauvres pour faire ça, mais qu'on avait tous vraiment à cœur de le faire. Chacun s'est tellement impliqué pour que ça existe. Et c'est vrai que quand vous nous avez accueillis, ça a été quand même... Oui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.